L'État togolais ne détiendra plus que 9% de parts dans le capital de la nouvelle société cotonnière du Togo. Une décision qui fait suite à la privatisation de cette dernière après un vote à l'unanimité des députés à l'Assemblée nationale. L'État va donc céder au groupe international Olam 51% des 60% qu'elle détenait, ceci dans l'optique de booster les revenus dans les trois prochaines années à venir, tout en améliorant la production de 600 kg par hectare en 2020. Il n'y a pas d'incapacité à gérer ses propres ressources puisque la NSCT dégage un bilan net de 4 milliards, c'est-à-dire que c'est une compagnie qui va bien. On était à 27 000 tonnes en 2009 pour tourner autour de 137 000 tonnes selon les dernières données que j'ai. La privatisation ne vise pas donc à se défaire d'un secteur malade. Il s'agit de faire un bond en avant. La cession envisagée des parts de la nouvelle société cotonnière du Togo devrait mettre l'État en position d'actionnaire très minoritaire Olam devenant désormais majoritaire et occupant une place capitale dans la filière coton. Pour pouvoir avoir des usines de coton dans le pays, il faut passer le plafond de 200 000 tonnes par année. On a regardé à l'interne, il n'y a pas un acteur du secteur privé togolais qui a la capacité technique et financière à la fois, de raison pour laquelle l'État s'est tourné vers Olam. Mais nous, comme opposition, nous avons fait notre travail en nous assurant qu'il n'y aura pas un impact social négatif. Bien au contraire, ils vont probablement embaucher des gens. De l'autre côté, les produits qui seront utilisés sont aux normes internationales. Puisqu'on parle de terre, travail, capital, il ne faut pas que notre seul bien qui est à la terre soit lésé à l'issue de ce processus de privatisation. Avec la privatisation de la nouvelle société cotonnière du Togo, qui s'inscrit dans le cadre des objectifs du Plan national de développement, l'État peut miser sur une augmentation du rendement évaluée à une production de 900 à 1000 kg par hectare la fois à venir.